Bonjour, moi je m'appelle Élise et j'ai 29 ans, oui bien sûr 29 ans d'esprit. Je suis retraitée, mère de deux filles incroyables et deux petits-fils. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours fréquenté beaucoup d'églises, mais je n'étais pas toujours à ma place là où j'étais, dans la bonne église. Le verset que j'ai choisi pour vous lire, c'est Proverbes 4, versets 18 à 19, qui dit Le sentier des juifs ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Ce verset, ténèbres, c'était moi avant. J'étais dans les ténèbres. J'étais très colorique. J'étais indépendante. Et je suis toujours dans les comérages. Je trébuchais sans savoir pourquoi je trébuchais. Je me sentais inutile. J'étais la seule femme âgée dans l'église. Et je ne suis pas à ma place. Même pas dans l'église. Les justes sont plus brillants. Leur meilleur jour reste devant eux. J'ai compris ça quand j'ai porté du fruit. Avec maman Liliane. C'est quoi porter du fruit à la retraite? C'est accompagner une femme à connaître Dieu. Et avec Dieu, on a la grâce d'avoir des actions faites dans le passé qui restent dans le passé, qui ne vous suivent pas. En 2022, l'année de ma retraite, j'avais eu beaucoup, beaucoup de peur. J'ai eu énormément d'insécurité, d'angoisse, de peur due à la maladie. Due en pensant à ce que je vais pouvoir toucher pour ma pension de retraite. Comment je vais m'en sortir? Je ne savais pas m'en sortir. J'avais un grand manque de confiance en Dieu. Et j'avais surtout l'envie de fuir. Mais fuir, c'est juste... Pourquoi fuir? C'est juste avoir confiance et demander de l'aide. Pour qu'on puisse m'aider. Je me suis souvenu d'une chose. Qu'en tant que disciple, je ne pouvais pas me diriger par mes émotions. Je ne peux pas laisser mon manque d'ouverture être une norme dans ma vie. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour moi. Le passage à la retraite, les femmes, ça ne devait pas être une source d'inquiétude. Plutôt une bénédiction. Pourquoi une bénédiction? Parce qu'on a la chance d'être à temps plein de travailler pour Dieu. On a la grâce d'être renouvelé avec Dieu. Et avoir une nouvelle intelligente. Et j'ai finalement discerné la volonté de Dieu sur ma vie. Et maintenant, je me tiens devant vous, les femmes. Pour vous inspirer à augmenter vos standards avec Dieu. Et à laisser Dieu renouveler votre esprit. Avec Dieu, on n'a pas de retraite. Car j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Dieu m'a béni avec le retour de Paula, qui était parti aux Etats-Unis. Et le baptême de Dominique. J'ai la foi que plusieurs femmes matures vont venir. En tant que femme disponible à plein temps pour Dieu, je veux le servir de tout mon cœur. Donc, chaque jour, c'est l'opportunité pour moi de vivre avec Dieu, de le faire vivre autour de moi, et surtout d'avoir un esprit bien renouvelé. Je vous aime. Merci. Merci.